Bonjour tout le monde, moi je m'appelle François, je suis enseignant au primaire et hyperactif. Bon Dieu, quelqu'un qui connaît son chien, mais son chien est vraiment comme out of control. Sortez pas de chez vous, sortez pas de chez vous. J'avais besoin de faire quelque chose parce que là en ce moment, rester chez soi, c'est long, longtemps. Donc comment faire pour pouvoir stimuler intellectuellement les élèves sans nécessairement faire la matière scolaire? Le truc, c'est vraiment simple, j'ai pensé au cours d'économie familiale, chose que je n'ai pas eu moi-même parce que malgré ma barbe, je suis trop jeune pour ça. J'aimerais ça aujourd'hui pouvoir montrer aux élèves comment faire des trucs de base à la maison. On va commencer aujourd'hui avec les sacs magiques. Wow, François, c'est vraiment trop cool les sacs magiques! Je sais, je suis vraiment trop nice. Donc les sacs magiques, on va prendre aujourd'hui un beauty shirt parce que, ben deux raisons. La première, c'est que tu ne peux pas vraiment sortir pour aller acheter du tissu en ce moment. C'est un peu contre-productif le fait de rester à l'intérieur. Parce que dans le fond, ce que tu veux, c'est pouvoir réutiliser des trucs que tu as déjà à la maison pour, au lieu de les recycler, tu vas les up-cycler. Up-cycle, je ne connais pas vraiment le terme en français. Peu importe, je vais aller chercher ça parce que je suis en curie de savoir comment ça s'appelle. Alors, up-cycle, en français, c'est le surcyclage. Alors oui, parce que dans le fond, on veut faire du surcyclage, c'est-à-dire au lieu de prendre un chandail et de le recycler, ben, on va l'utiliser pour faire une nouvelle chose. Et donc, aujourd'hui, c'est le sac magique. Alors, on va prendre ce magnifique t-shirt qui était vraiment à la mode en 2000 jamais. Tu sais, le t-shirt que tu es comme « Oh my God, il me faisait tellement bien là ». Oh wow, ce t-shirt est vraiment flatteur. C'est l'heure de le transformer en sac magique. Oh my God, l'effet est vraiment incroyable. J'ai réussi à me téléporter et changer mon chandail en même temps. Donc, pour le projet d'aujourd'hui, ça va te prendre un vieux t-shirt, une crème blanche. Tu sais, les crèmes blanches que tu dis « Ah, ben là, je suis propos primaire, donc j'ai une crème blanche, j'en ai besoin pour écrire au tableau au quotidien. Donc, tu essaies d'en acheter 200 parce que tu te dis « Ben là, 200, est-ce que c'est suffisant? » Bon, pour un petit moment. Et là, tu décides d'arriver dans une nouvelle école dans laquelle il n'y a pas de tableau à craie. Alors, comme c'est rendu ton poste, tu es poigné avec 200 crèmes blanches qui ne te servent à rien. Oup! Une paire de ciseaux de couture, une poire et une machine à coudre. Bon, si tu n'as pas une machine à coudre, tu peux tout simplement prendre un fil et une aiguille. Mais je ne sais pas comment faire. Donc, on va commencer par juste être capable de faire un rectangle sur ton t-shirt avec la craie. Une fois que tu vas avoir gossé pendant 2-3 minutes à essayer de découper, tu vas être capable parce que tu as fini ta maternelle. Tu vas ensuite réaliser que tu as oublié de couper un côté et tu vas le faire immédiatement. Par la suite, tu vas prendre ta machine. Tu vas le mettre à 2,5 pour la longueur et tu vas faire un point droit. Et tu vas commencer à coudre le premier côté, le deuxième côté et une fois que c'est fait, tu vas pouvoir te rendre compte que tu as mal mis le fil. Donc, il s'est enlevé. Donc, tu vas le remettre dans le 1,2,3,4,5,6. Tu n'arriveras pas à le mettre à l'intérieur. Donc, tu vas prendre des ciseaux, tu vas couper le bout. Puis là, après, tu vas être capable de le mettre dedans pour pouvoir faire le troisième côté. Mais le troisième côté, tu ne le fais pas au complet. Non, non, non. Tu laisses un petit espace pour pouvoir après mettre le rien à l'intérieur. Une fois que c'est fait, coupe les coutures parce que tu avais sûrement du temps à perdre ou tu voulais montrer à tout le monde que tu étais capable de le couper. Je ne sais pas trop pourquoi. Parce que de toute façon, tu vas le retourner dans l'autre sens à l'inverse. Et voilà, comme de fait, je viens de le revirer de sens. Et pour que ce soit plus joli, parce que tantôt, je vais devoir faire deux points pour la couture, je vais faire une petite bordure comme décoration. Donc, ça me sert que de décoration, celui-là. Mais bon, écoutez, je suis tellement fancy. On aurait pu. Après, je me suis rendu compte que j'ai sorti tous les ingrédients que j'avais besoin. J'ai commencé à travailler dessus, puis finalement, je n'avais même pas besoin de tout ça. Je n'avais filmé aucune présentation. C'est le moment de vous montrer les différents outils et ingrédients dont on aura besoin pour faire l'intérieur du sac magique. On va avoir besoin de riz. Moi, j'utilise du riz, mais on peut utiliser de l'avoine. On peut également utiliser des légumineuses déshydratées. Un entonnoir. Moi, ce que j'aime, c'est de prendre une tasse à Magic Bullet ou Ninja ou whatever, quelle compagnie qui veut me donner de l'argent. Parce que dans le fond, il y a déjà un bec verseur intégré. Et voilà. Tu prends ton sac magique, tu mets l'entonnoir dedans, parce que sinon, trust me, le riz va aller. Alors, j'ouvre mon contenant avec le bec verseur et je le verse dedans directement dans le... On en met donc. Cette fois-ci, je vais prendre ma tasse en forme de cœur parce que je ne l'ai rempli pour rien sinon. Quand tu es satisfait de la quantité qu'il y a à l'intérieur, c'est très simple. Maintenant, il faut terminer la finition avec une dernière couture. Mais avant, je pense que c'est plutôt le moment de passer le balai. Ok, j'avais sorti des huiles essentielles pour pouvoir les mettre à l'intérieur, dans le riz, pour pouvoir aromatiser le tout. Comme ça, il y a une belle arôme qui se dégage. Toutefois, si vous êtes comme moi et que vous avez un TDAH... Life sucks. Pour terminer, vous n'avez qu'à fermer le dernier côté et couper les fils qui dépassent. C'est tout. Et voilà, vous avez maintenant un beau sac magique. Ben, je dis beau. Il n'est pas nécessairement beau, mais il est pratique. Donc, il ne vous reste plus qu'à l'utiliser, c'est-à-dire le mettre au congélateur ou au contraire au micro-ondes pour pouvoir vous réchauffer ou vous refroidir. C'est tout. Et pour ceux qui se posent la question, la poire, c'est parce que j'avais faim. Bye! Sous-titrage ST' 501